Ce mercredi a été marqué par l'entrée en liste des principales têtes de série. Le premier sur les cours, Stan Wawrinka, le Suisse, tête de série numéro 3, s'impose face au tchèque Iri Veseli en 3-7. Le britannique Andy Murray, tête de série numéro 1 et numéro 1 mondial, l'emporte en 2-7 face au luxembourgeois Gilles Muller. L'espagnol Rafael Nadal, tête de série numéro 4, mais tenant du titre ici à Monte Carlo, prend le dessus sur le britannique Kai Edmund, une victoire en 3-7. Dans le camp français, Luca Pui passe le deuxième tour en battant l'italien Paolo Lorenzi, une victoire en 2-7. Élimination en revanche de Jérémy Chardy, battu par le croate Marine Sidditch en deux manches. La nouvelle génération du tennis mondial a assuré ce mercredi, avec la qualification de l'autrichien Dominic Thiem face au néerlandais Robin Azeu. Une victoire en 2-7. Qualification également pour l'allemand Alexander Zverev, en 2-7 également face à l'espagnol Feliziano Lopez. La paire Monegas, c'est une nouvelle fois illustré. Ce mercredi, Romain Arneo-Odo, associé à Hugonis, l'emporte face à la paire composée du néerlandais Royer et du roumain Teco. Une victoire en 2-7, 7-5, 7-6 et beaucoup de satisfaction, on les écoute. On se retrouve exactement au même moment, à la même heure, pareil que hier. Donc c'est que rêver de mieux aujourd'hui. On est tellement contents là, c'est super. En plus on joue vraiment bien, on s'amuse parce qu'on est potes, donc on passe du bon temps sur le cours. On gagne des super matchs, vraiment, c'est que du bonheur d'être ici, à la maison. Donc ouais, ça continue et pourquoi pas encore continuer. On n'a pas de limites. On double, ça va vite, sur quelques points ça peut tourner. Donc voilà, on va se concentrer pour le prochain match. En tout cas, on profite quand même de notre victoire, ça fait toujours plaisir. En fait, on joue tous les points, on ne pense pas trop au score. Ça tente tellement vite en double. Après, voilà, ça fait deux fois qu'on commence le match en se faisant breaké d'entrée et ça nous réussit parce que peut-être ça nous oblige à en mettre un peu plus dès le début. Maintenant, c'est vrai qu'idéalement, c'est bien de ne pas se faire breaké d'entrée. Mais voilà, comme disait Romain, on prend du plaisir et on ne réfléchit pas trop trop. On se donne à 200% et là, ça passe deux fois. Ce n'est pas toujours le cas. Heureusement, ça passe cette semaine, c'est vraiment cool. Et puis ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il y a peut-être justement le frère Meuré derrière en quart de finale. Je n'avais pas regardé jusque là, en fait. Je ne te cache pas que là, je n'avais pas trop regardé le tableau. Mais de toute façon, c'est vrai qu'en double, on va s'adapter à la derrière serre. Après, on sait qu'on peut perdre contre tout le monde et on peut battre tout le monde, je pense. Surtout sur terre. Donc voilà, tu me la prends. Je ne sais même pas qui joue. Il Meuré contre... Avec... Peut-être As, non ? As, je ne sais pas. On s'en fout. On va profiter. Déjà, je pense qu'on ne va pas jouer demain parce qu'il ne joue pas aujourd'hui. Donc il faut qu'on se concentre pour rester dans le rythme aussi. Ça va aujourd'hui, demain, un bon entraînement. Et puis voilà, vendredi est un autre jour. Au programme de ce jeudi sur le cours central Régnier 3, Meuré contre l'Espagnol Ramos Vinolas, Vavrinka face à l'Uruguayen Cuevas, Nadal contre Zverev et Djokovic face à l'Espagnol Carreno Busta. À suivre également la confrontation 100% française entre Lucas Pouille et Adrien Manarino.